Au cœur du désert, dans le sud algérien, se découvre soudain une agglomération moderne éclatant au soleil. Nous sommes au pays du charbon. Kenadza, avec sa mine, ses quatre sièges d'exploitation et ses quatre mille ouvriers. Kenadza est aujourd'hui une ville moderne dont les aménagements ont été conçus et réalisés pour donner aux ouvriers de la mine le maximum de confort et d'aisance. Rien de conglaille et devant ses maisons blanches, à la pesante tristesse des corons du nord de la France. Des milliers de mineurs musulmans locaux qu'à l'évennes se répartissent de part et d'autre de la frontière qui existe ici. Découvert en mille, le gisement a été pris en exploitation pendant la guerre 14-18 par les chemins de fer algériens de l'État. Depuis octobre 1943, l'exploitation est agie pour le compte de l'Algérie. L'exploitation se fait par des cendries en plan incliné et taille chassante. Ici, pas depuis, des galeries que mettent bien souvent, mais qui atteignent pour certaines jusqu'à 600 mètres de long. Le charbon extrait est du charbon à coque moyen, qui convient parfaitement au chauffage des locomotives en foyers industriels ou domestiques. L'exploitation, malgré les difficultés causées par la faible épaisseur des couches, qui ne mesurent en général pas plus de 45 cm, comptait de 20 000 tonnes en 1939 à 149 000 tonnes en 1944, 203 000 en 1945 et 100 000 tonnes pour les 5 premiers mois de 1946. Certes, le rendement de fonds n'atteint encore que 450 kg par jour et par homme, mais l'exploitation annuelle pourra atteindre 300 000 tonnes. L'écoulement de cette production serait assuré si la construction du Méditerrané-Niger, car elle permettrait l'alimentation des petites industries de transformation qui se développeraient aux confins algéro-médiennes. Le charbon de Kenadza satisfait au tiers des besoins en charbon de l'Algérie. Il assure également la production électrique de la centrale thermique Provo-Gazagne, c'est égal de 25 000 kW. Kenadza est un symbole, le symbole d'un effort prodigieux nécessité par la guerre et l'isolement de l'Algérie. Kenadza a assuré la vie de l'Algérie.